La Coupe du Monde de football Qatar 2022 La Coupe du Monde de football Qatar 2022 Ça commence le mardi prochain Avec l'ouverture, le premier match Ça sera l'équipe détentrice de cette coupe C'est-à-dire la France Contre l'équipe d'Australie Ça sera le premier match Pour l'équipe de France Qui vous savez, depuis un moment Cette équipe connaît de malheur Tout un cortège de malheur Nous en avons à voir de détails dans cette émission Dans cette équipe de France En tout cas, ça nous intéresse beaucoup Parce qu'il y a deux anciens léopards Qui ont choisi enfin la France Le pays où ils sont nés Ils ont grandi Et surtout, ils étaient formés Je parlais de l'Axel Disassi Et Kipembe également Qui étaient au départ appelés Mais il s'est blessé Il a été remplacé par Disassi Un autre, c'est Kipembe Qui a été blessé Et remplacé par Colomouane Colomouane a remplacé Kunku Pardon Disassi a remplacé Kipembe Madame, mademoiselles et messieurs Bienvenue dans notre émission Congo Moussica Sport Spéciale Coupe du Monde En tout cas, je vais juste vous dire Que nous aurons une émission spéciale Quasiment tous les jours Pour parler des différents grands matchs Qui vont se passer Durant cette Coupe du Monde Qui commence le mardi prochain Et ça va finir au mois de décembre Vers le 12 Nous aurons un mois de football plein Pour parler du football Pour parler de l'équipe nationale de la France Où nous vivons Nous parlerons également de la Belgique Parce que la Belgique Ça nous intéresse un peu Il y a pas mal de belgos congolais Qui jouent dans cette équipe De la Belgique Commençons par la France Comme vous le voyez dans le titre Pour la Coupe du Monde Eh bien, Didier Deschamps A fait une liste Malgré beaucoup de blessures Malgré beaucoup d'absences La moitié des joueurs Qui sont avec Didier Deschamps Alors la Coupe du Monde au Qatar Ils n'étaient pas La fois dernière Quand ils étaient en Russie Quand la France a gagné Cette Coupe du Monde Eh bien Beaucoup de joueurs On s'en blessait Pogba Kolo Kante Beaucoup de joueurs En tout cas Je ne peux pas faire la liste Restent En tout cas Parce qu'ils sont blessés Soit Ils ne peuvent pas Ils sont en rééducation Et certains même Qui sont dans les groupes Ils ne sont vraiment pas En super forme Je parle de Griezmann Même Benzema En tout cas Il faut faire attention avec lui Varane également Il n'est pas en forme Mais on l'a amené quand même Peut-être qu'il va forcer Donc Didier Deschamps N'a pas eu beaucoup de chance Cette année Pour former une belle équipe Pour aller à la Coupe du Monde On dit qu'il a la meilleure équipe La meilleure défense Pardon La meilleure attaque du monde Avec Benzema Gapé Kylian Mbappé Qui est en super forme Et Griezmann En tout cas Pour Griezmann Ce n'est plus le même Qu'on a connu Mais pour Karim Benzema Vous savez Qu'il a été déclaré Meilleur joueur du monde Pour l'année 2022 Il a été ballon d'or Il y a un mois Il a été publicité Par tout le journaliste sportif Européen Et c'est le titre Qui est décerné Au meilleur joueur du monde Chaque année Dirigé Pardon C'est cité L'idée géniale Qui a été conçue Par la revue France Football Ça continue Ça serrait Plus de 50 ans Maintenant que ça existe Et bien nous continuons Vivre cela Chaque année On desserre le titre Le meilleur joueur du monde Ce qu'on appelle Ballon d'or Cette année C'était Benzema Revenons à l'équipe de France Je disais Il y a 4 jeunes Congolais 4 jeunes Franco-Congolais Qui sont dans cette équipe Mandanda a été rappelé Mandanda qui était Dans l'équipe de Marseille Mandanda Qu'on croyait vieux Qu'on croyait fini Il a préféré rompre Avec Marseille à l'amiable Pour aller jouer à Rennes Et bien Mandanda a été rappelé Dans cette équipe De Didier Deschamps Cette équipe de France Mandanda a 37 ans C'est le vieux De cette équipe Mandanda Un garçon cool Exemplaire On dit qu'il est vraiment Très bien avec ses coéquipiers Dans le Versia Il faut dire quand même Que Didier Deschamps Qui l'a entraîné Dans l'équipe de Marseille A un faible à Mandanda Mais il faut dire Que sportivement Mandanda Est l'un des grands gardiens Du football français C'est pas un hasard Qu'il est resté Près de 14 ans En Marseille Et c'est pas un hasard Quand il est resté Près de 14 ans Dans l'équipe de France Et ça sera Sa troisième coupe du monde Il faut le faire En 2014 Il était blessé Mais Didier Deschamps Quand même l'a amené A la coupe du monde Et voilà En 2018 Il était là Didier Deschamps Pardon Mandanda Il était là également En 2010 En Afrique du Sud Vous vous souvenez De cette histoire De Christin Et bien Cette année encore Au Qatar Mandanda Qui est parti Je vous ai toujours dit Mandanda Il est quand même Congolais quelque part C'est pour cela On l'aime bien Mandanda Va nous représenter C'est l'un de nos ambassadeurs Il a été rappelé Dans cette équipe De Didier Deschamps Il n'est pas le seul franco-congolais Il n'est pas le seul franco-congolais Il y a également Il y avait également Frankel Kipembe Qui a été convoqué Malheureusement Il était convoqué Kipembe A déclaré Forfait Parce qu'il ne sentait pas en forme Il a été sincère Avec son entraîneur Il a déclaré Forfait Et par coup de hasard Un congolais Un franco-congolais Peut cacher un autre Kipembe est parti C'est son frère Son compatriote Axel Axel Disassi De Monaco Qui a été rappelé Voilà Disassi C'est lui-là Il y a quand même Une petite histoire Je joue la parenthèse Il a déjà joué Avec les Léopards De moins d'un 20 ans Il y a quelques années Et bien d'Issassi Qu'on suivait derrière Qu'on courait derrière Pour les ramener encore Dans cette équipe de Léopards Et voilà L'équipe de la France Le bleu L'équipe de Didier Deschamps Didier Deschamps lui-même L'a convoqué Et pour la petite histoire Ce jeune garçon Pour la première fois Il est convoqué Pour jouer pour la France Et ça sera pour la Coupe du Monde Ça Ça n'arrive pas tous les jours C'est peut-être rare Dans l'histoire du football Et bien Axel Dissassi Il est de la région parisienne Du côté des Sarcelles Il est appelé Pour la première fois L'équipe de France Et c'est pour aller jouer La Coupe du Monde Pour remplacer Un de ses compatriotes Je citais Kipembe Un autre Congolais Qui était convoqué Franco-Congolais J'ai dit Christopher Kunku Meilleur joueur du championnat allemand L'année dernière Et bien Christopher Kunku Qui était en forme Qui était en tout cas Le remplaçant Valam De Mbappé Il est né De la région parisienne A bondi Il est allé jouer en Allemagne Dans l'équipe de Francfort Qui a éliminé Marseille En Champions League Vous vous souvenez Il y a quelques temps Et bien Le malheur des uns Fait souvent Le bonheur des autres Il y a eu beaucoup de blessures Dans l'équipe de Didier Deschamps Et vous voyez Il y a le malheur pour les uns Le bonheur pour les autres Axel Dissassi Première sélection Directe mondiale Il va jouer La Coupe du Monde Et puis dans cette équipe Des Deschamps Il y a beaucoup Des convalescents Il y a des joueurs Qui ne sont pas en forme Qui risquent de ne pas jouer Mais donc Il y a moins d'espérimentés Dans cette équipe Mais qui sait Qui sait Peut-être Pour la première fois Jouer en la Coupe du Monde Peut-être Il y aura des résultats Nous nous souvenons De la grande équipe De France De 98 Où il n'y avait Que des joueurs Qui n'avaient pas d'expérience Et bien Vous vous souvenez La France a été Champion du Monde En battant Le Grand Brésil Par 3 mises à 0 Et Il fallait le faire Zidane Qui n'était pas très connu Il a marqué 2 buts J'ai eu de ses finales La France a été Champion du Monde Grâce à ses défenseurs Et ses milieux du terrain Donc l'attaque était En tout cas Très très molle Avec Thierry Henry Très aigué Guy Varche Et bien Ces 3 grands attaquants Ils n'ont pas pu peser Alors la Coupe du Monde La France a été champion du Monde En 98 Grâce à sa défense Et grâce à son milieux de terrain Les grands buteurs De cette équipe C'était Laurent Blanc C'était Liza Razou C'était Didier Deschamps C'était Pardon En 2018 En 2018 En 2002 La France était à la Coupe du Monde C'était en Corée Corée et Japon La France avait la meilleure attaque Du Monde en ce moment là Il y avait Thierry Henry Il y avait Il y avait Très aigué Des grands joueurs en Europe Et surtout Il y avait Djibril Sissé Qui n'avait que 20 ans Dans ce temps là Une grande attaque La France a amenée Avec Zinedine Zidane Sans oublier Au milieu du terrain Mais la France n'a pas pésé La France a été éliminée De le premier tour Bâtie d'ailleurs par le Sénégal Qui ne connaissait rien Du tout En Coupe du Monde La France a été éliminée De le premier tour Et pourtant La France avait L'une de plus belle équipe De son histoire Par cette équipe Venait d'être champion D'Europe en 2000 Donc deux ans auparavant Et bien C'est pour vous dire Que C'est pas comme Quand on a des grands joueurs Qu'on doit faire des résultats Ça suit aucune logique Donc le football C'est un sport Ça suit aucune logique Il n'y a pas des grands Il n'y a pas des joueurs En super forme Peut-être Mbappé qui est en super forme Benzema C'est pas trop sûr Griezmann Ce n'est plus le même Peut-être Giroud Qui peut aussi faire l'affaire Mais alors Colomani Moins expérimenté Il n'a jamais joué Une grande compétition Pour la première Deuxième fois Il est convoqué Pour aller jouer La Coupe du Monde On peut souhaiter Bonne chance A cette équipe De France Qui a son sein Qui a son sein Qui a son sein Certains jeunes Franco-congolais Qui sont Je l'ai dit Je le voulais toujours répéter Qui sont quelque part Nos ambassadeurs Et j'ouvre Une petite parenthèse Pour dire Vous voyez que nous Nous distinguons Toujours dans tout le domaine Il y a une grande compétition Qui sont Le monde Qui est Qui a son Congoire Il y a une grande compétition Il y a une grande informatique Il y a une grande médecin Il y a une grande compétition Il y a une grande compétition dans la musique et le cousin qu'il soit peut-être cohésion et l'occasion bisous peut-être tout sangana tout ça là et l'eau comme on peut s'organiser totalement comme d'où le calme on a vu surtout en ce moment n'a pas guérir aux gens moutouna makolo n'a pas guérir aux communautés internationales et autres combattre visseaux tu y est bitinaté main tour se laisser ferter la preuve mokana batakango moulan amboula me bako a kokabola n'ote pe bako tika la kokabola n'ote congweza la coupe du monde te metta la banana bisou mazana coupe du monde mokwa boukani babeng mousoussou kakande gonne kongole ouya boukani babeng de gonne moussous kongole n'yos ouane za azarte parce que toza un peuple véni bisounet ousoye bako utilisé benediction la bisoute bisounet ousoye bako ma kambo enzambapé sabisoté toza se distinguer la domaine n'yosso n'a profité pour n'en parler l'entraîneur asika de sabre en tout cas tope ça y est maboko ming tope se merci midi sébastien de sabre bon mouni yoana de sabre nan nan katompa nan ben ba de sabre à zota la tour d'europe à zokene poya je crois à la mouni kongweza une des grandes nations du football au monde mme et l'okézagrabi sa organisation yaïe c'est pas un grand grand entraîneur mais espri au aïe nango et zomona nankyé a romémenabise loko abane déjà qu'au formé équipe au ya 2022 24 et qui équipe à 2026 à zomona déjà coupe du monde ou ya 2026 au ya gossala manetta jenny na canada d'annarko sepela ming to soutenir entraîneur au ya sébastien de sabre au ya yéna esprit asika à tambo l'ipona ruta la diaba jouera kebamatche belé tope ça y est mon kakoswa tout soutenir y est n'a bademarsho yo akosala voilà madame mademazelles et messieurs moi mouké nabombakiponabino ce soir donc je vous rappelle que nous aurons chaque deux jours une émission spéciale pour la coupe du monde nous allons commenter le grand match l'équipe de france et surtout les équipes africaines qui jouera la coupe du monde je parlais je parlais du sénégal la télésie le maroc le ghana le ghana et le cinquième c'est qui encore vous connaissez tous ceux qui vont jouer la coupe du monde et bien nous allons suivre toutes ces équipes pour voir comment ils vont j'ai cité il ya les caméron nous allons suivre toutes ces équipes leurs matchs pour commenter j'inviterais peut-être nos amis qui sont pas congolais j'inviterais peut-être journaliste et camerounais les journalistes et arabes pourquoi pas nous aurons d'autres nationalités sur ce plateau pour parler de la coupe du monde qui commence mardi prochain avec l'équipe de france qui jouera contre l'équipe d'australie merci de m'avoir suivi merci à vous amis téléspectateurs coucou à coco chango du côté de la région parisienne baccalauré astronaute également merci à christian bambamou qui était à la caméra et la réalisation sans oublier moukanda sony qui l'a assisté et la coordination était encore et toujours tenu par roger et kabea merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur élite médias télévision à très bientôt bonsoir et à très bientôt